Très chers amis de la pizza, bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis extrêmement fier de pouvoir vous présenter mon tout dernier livre « La pizza napolitaine, faites maison ». Ce bouquin, c'est vraiment le plus gros projet que j'ai pu mener jusqu'à maintenant. C'est quasiment un an de boulot, tous les textes faits par moi, toutes les photos faites par moi. Bref, c'est vraiment quelque chose qui m'a demandé énormément de temps et d'engagement et que je suis vraiment fier de pouvoir vous présenter dans les détails. Les personnes qui me suivent depuis longtemps savent que je vends de la formation vidéo pour permettre aux particuliers d'apprendre à faire des pizzas à la maison de qualité restaurant. Mais cette formation qui coûte 97 euros, elle est parfois un petit peu trop chère pour certaines personnes. Aussi, j'avais vraiment envie, pour pouvoir contribuer à financer la chaîne et pour pouvoir permettre à tout le monde d'apprendre à faire de la bonne pizza, de proposer quelque chose d'autre, un autre support qui puisse vraiment être utile et plus abordable. C'est pourquoi je me suis dit, je vais me mettre à la rédaction d'un livre qui va permettre à absolument tout le monde de faire des pizzas napolitaines de qualité exceptionnelle et ça, pour un prix modique. Ce qui rend ce bouquin en fait spécial, c'est que ce n'est pas un bouquin de recettes. Du moins, ce n'est pas un bouquin que de recettes, parce que des recettes, vous en trouverez à la fin, mais c'est vraiment un guide, un manuel pas à pas qui va vous dévoiler tous les trucs, tous les astuces et tous les secrets qui vont vous permettre d'obtenir une pizza, ce qu'on pourrait appeler de qualité restaurant à la maison. Et vraiment, l'objectif de cet ouvrage, il est simple et il peut tenir en une phrase, je veux que vous puissiez réaliser à la maison des pizzas napolitaines, de la qualité de ce que l'on trouve dans les rues de Naples. Alors certes, c'est un objectif ambitieux, mais j'ai mis tout mon savoir-faire et tout ce que je pouvais pour pouvoir vous permettre d'atteindre cet objectif. Et honnêtement, dans mon processus de rédaction, c'est-à-dire quand j'ai terminé de rédiger ce livre, j'ai acheté d'autres livres de pizzas pour voir ce que les autres avaient fait, et à mon sens, personne ne fournit un guide aussi complet pour atteindre l'objectif que je vous ai cité juste auparavant. Vous allez découvrir l'importance et les secrets pour sélectionner chaque ingrédient, vous allez découvrir aussi comment faire pour se débrouiller avec son matériel, choisir son matériel. Vous allez découvrir plus en détail mon lien avec Oni, parce que ce livre parle un petit peu d'argent aussi, et je pense que ça peut vous intéresser pour savoir quel est mon rapport avec les marques en général. Vous allez savoir si je suis un vendu qui prend des billets ou si je décide de procéder autrement. Chaque chapitre du livre va vous apprendre quelque chose de nouveau que vous ne saviez pas et qui va vous permettre, en accumulant ces petites connaissances, de réaliser une pizza exceptionnelle. Ce qui est fou, c'est que vous allez vous apercevoir, une fois qu'on a la connaissance, comme il est simple de réaliser une pizza de dingue. Ce que j'ai voulu faire, c'est créer pour vous un raccourci, une espèce d'autoroute de la pizza où on serait à 230 km heure tout le long, sans les radars automatiques, et qui permettent d'obtenir le résultat le plus rapidement et le plus facilement possible, en lisant et en appliquant. Que vous soyez totalement débutant ou que vous soyez déjà un petit peu confirmé, vous allez trouver dans le bouquin des astuces qui vont complètement vous faciliter la vie. Je sais aussi que la question du timing horaire pour réaliser sa pâte à pizza, ça peut être un peu une galère pour certains qui ont du mal à s'organiser. Et dans ce bouquin, vous allez trouver des recettes avec justement ces timings horaires qui vous sont proposés. De cette manière, vous n'aurez pas à vous poser 36 000 questions. En suivant le planning que j'ai défini, vous allez pouvoir obtenir le résultat, mais vraiment ultra facilement. Pour finir, laissez-moi vous parler de la partie recettes, parce qu'évidemment, il y a des recettes de pizza dans ce livre, mais il n'y a pas 36 000 recettes qui sont complètement inutiles et qui ne servent à rien juste pour faire des belles photos. Ici, c'est pareil, mon objectif était simple. Ce bouquin est tourné vers la pizza napolitaine, vraiment que l'on peut trouver dans les rues de Naples, et les recettes que vous allez trouver correspondent à 100% en tout point à la street food napolitaine. Donc ici, vous allez avoir des recettes qui vont vous permettre de trouver exactement ce que vous trouvez dans les rues de Naples, de la pizza la plus classique, la margarita, à la plus traditionnelle, la marinara, à des choses un petit peu plus exotiques, comme par exemple la pizza frite, que très peu de monde connaît, et qui pourtant est vraiment excellente et facile à réaliser. Alors, comment faire pour se procurer le bouquin ? C'est super simple, je vous ai mis dans la description un lien qui mène à Amazon. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, c'est livré par Amazon, donc ça vous arrive très rapidement à la maison. Le livre est vendu au prix de 15,90€. Pour ceux pour qui c'est encore peut-être trop cher, sachez que j'ai pensé à vous, et j'en ai fait également une version e-book. Je vous ai mis aussi le lien dans la description, qui vous permet d'acheter ce livre au format électronique, au prix vraiment riquiqui, de 9,90€. Ainsi, absolument tout le monde peut avoir accès à la connaissance. Sachez que, quel que soit le format que vous choisissez, que ce soit le livre papier via Amazon, ou le e-book au format PDF, chaque achat que vous allez faire est un achat utile. Pourquoi ? Parce que vous allez contribuer à faire vivre cette chaîne, vous allez pouvoir rétribuer mon travail, et vous allez surtout pouvoir me permettre de garder mon indépendance. À partir du moment où j'arrive à financer cette chaîne avec des produits que je vends moi, cela me permet de ne pas être à la proie des marques, et de pouvoir être beaucoup plus flexible par rapport à ça. Aussi, chaque achat que vous allez faire, c'est, sachez-le, quelque chose, un petit peu, en quelque sorte, j'exagère, mais l'idée est là, de militant, en achetant ce bouquin, en soutenant mon travail, vous soutenez aussi mon indépendance, et vous soutenez l'intégrité et l'indépendance de cette chaîne. J'ai vraiment donné le meilleur de moi-même pour produire un ouvrage qui vous soit utile. Aussi, par avance, mille merci si vous l'achetez. Et si vous l'avez déjà acheté, et que vous l'avez apprécié, si vous pouviez me rendre un service supplémentaire, ce serait de laisser un commentaire sur Amazon en disant ce qui vous a plu. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, qui va vraiment m'être ultra, ultra, ultra utile. Ça va me permettre de mieux référencer le livre, ça va me permettre de mieux le faire ressortir, et donc, ça va me permettre de mieux le promouvoir. Encore une fois, par avance, dix mille merci à vous si vous achetez le bouquin, dix mille merci à vous si vous laissez un commentaire sympa sur Amazon. Tout ça, ça contribue à faire rayonner ce bouquin, le travail que j'ai fait, et cette chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous saluer. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo de pizza. J'étais vraiment hyper fier de pouvoir vous présenter ce bouquin-là, ce projet-là. Je vous souhaite une très belle journée. Cuisinez bien, lisez bien, et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501